La caméra, ça peut changer. C'est lui le plus blanc des cheveux ? Ah bah c'est sûr. Je suis parti à l'armée, j'étais déjà gris. Ah bah voilà, c'est ça, oui. J'ai pris de l'avance. Alors, on y va. Je suis, je suis, bonjour Jean-Pierre. Bonjour, David. Je suis avec Jean-Pierre Mosca, qui est non seulement un très très bon photographe, que je connais depuis quelques années, mais qui est en plus depuis, et c'est ton premier salon, en tant que président. Oui, en tant que président. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Je peux déjà te dire que faire le salon en tant que président, c'est pas du tout la même chose que quand j'exposais en tant que photographe. C'est pas du tout le même travail. C'est bien d'accord. C'est beaucoup plus de travail. Je vais me présenter en quelques mots. J'ai baigné tout petit dans la photographie, puisque je n'ai pas rentré à un café-restaurant qui s'appelle Le Rendez-vous des Trotteurs à Joiville-le-Pont, dont on parle dans les Ripoux. D'accord. Et à 100 mètres, d'un côté c'était les studios de Saint-Maurice, et de l'autre côté c'était les laboratoires de montage, GTC, etc. Joiville-le-Pont, donc voilà. Donc j'ai toujours, j'ai eu mon appareil photo, un branding flash caméra à vers 10 ans. Et puis j'ai toujours fait de la photo. D'accord. Génial. Sauf que je n'ai jamais été photographe professionnel, puisque j'étais ingénieur, mais j'ai toujours fait de la photo en parallèle. Et puis dans mon boulot, j'ai pas mal voyagé, et j'ai jamais profité évidemment pour faire les belles photos que tu nous ramènes du Vietnam. Ah ça c'était après ça. Ça c'était après. Moi je sais que tu as énormément de photos de voyage qui sont merveilleuses. Oui, oui. Ça c'est des photos que j'ai faites avec des mordus de l'image, que moi on partait ensemble pour faire de la photographie. Alors, on sait donc que notre président, parce que je dis « note » parce que je suis dans la section photo, on sait donc que notre président de la section photo est photographe depuis longtemps. Donc ça c'est cool. Maintenant, en tant que président, ça c'est beaucoup plus récent. Ah ben c'est très récent, ça fait même pas. Parle-moi, on est combien dans la section photo à exposer en 2023 ? On est 42. 42 photographes ? Pour à peu près 42 œuvres ? Non, non, il y a 75 œuvres exposées. D'accord, ok. Moi j'ai deux questions. On a une exposition avec des cimes noires qui sont très haut de gamme, très très classe. Comment ça se décide, ça a la couleur des cimes ? J'ai découvert tout ça, c'est le président de chaque section qui décide la couleur de ces cimes. D'accord. Donc on te doit le noir ? Ah oui, on me doit le noir, oui. Bravo. Parce que c'était parti sur un blanc cassé. Et comme on a exactement la même géographie que les graveurs à côté, je me suis dit qu'il faut vraiment trancher. Et puis le blanc cassé avec la photo, ça ne va pas du tout. D'accord. Le noir, ça m'a beaucoup plu dans plusieurs salons, notamment au salon d'automne, où j'ai trouvé que le fond noir était magnifique. Et j'ai rappelé Bruno en disant, ça sera du noir. Et alors maintenant, ce qui est amusant, c'est que ça plaît beaucoup aux photographes. Et tout le monde me dit, il faut que ce soit ta patte. Il faut que tous les ans, ça soit noir. Oui, c'est clair. Et les visiteurs, pareil, ils trouvent que ça fait très classe, le noir. On est bien d'accord. Dans les nouveautés de ce salon, il a été réorganisé aussi avec nos architectes, avec tout le monde, pour participer à cette grande oblique qui amène directement sur la section photo. Et la question était la suivante, c'est est-ce que les six maises, par contre, de la section, on te les impose, c'est toi qui les mets, c'est toi qui décides, ou alors c'est dans le plan général ? Ah non, ça c'était dans le plan général. Par contre, j'ai quand même rajouté quelques cloisons, pour rajouter un petit peu de linéaire. D'accord. Il me manquait un peu de linéaire. Et alors, je me souviens, quand je suis arrivé dimanche, tu m'as dit, oulala, on a beaucoup d'oeuvres, je ne sais pas comment on va toutes les mettre. En fait, je ne m'inquiétais pour rien, parce que tu as vu, c'est bien expat. C'est super. Oui, oui, c'est bien. Je suis très content de l'accrochage. Oh, génial. C'est très bien. Et puis, ce que j'avais voulu aussi, c'est comme on a une grande diagonale et on arrive pratiquement sur la photo, je voulais deux grandes photos pour vraiment attirer. Et puis, je trouve que la photo de Thalie et de Karine Lansène s'y prêtaient tout à fait pour attirer le regard, pour nous amener vers là. Et on arrive directement dans la section. Voilà. Après, il y a juste la mienne derrière. Non, je décolle. Toi, on ne la voit pas. Alors, on sait tous que je ne suis pas là pour ça. Dernière question, Jean-Pierre. Au niveau du visiteurat, tu es là tous les jours, tu vois les gens passer dans notre section photo. Qu'est-ce que tu en penses cette année ? Il y a plus de monde, moins de monde, pareil. Je suis l'impression qu'il y a beaucoup de monde cette année. Je trouve que le soir du vernissage, il y a eu énormément de monde, vraiment énormément de monde. Savoir, c'est difficile, mais je crois qu'il y a beaucoup de visiteurs. D'accord. Mais il y a beaucoup de gens qui m'ont fait le compliment et de l'accrochage et de l'organisation de la section. C'est vraiment une très belle section, c'est très classe. J'étais content. Oui, c'est clair. Et puis, il y a une vraie cohérence des œuvres. Moi, mon œuvre marine, elle est à côté d'œuvres marines. Ah oui, oui, oui. Et ça, c'est tout à fait cohérent. C'est au top. C'était assez amusant. D'ailleurs, c'est que juste à côté, je fais les graveurs. Oui. Il y a un graveur qui a fait le même phare que ce qui est photographié et qui est venu là. Et qui est venu voir le phare de Wesson en créache. Oui, oui. C'est super. Je fais ma pub, t'as vu, t'as remarqué. J'en profite, c'est le président de la section photo. Mais les vidas, vous les avez déjà données. Bon, alors, c'est pas grave. Ça, pour l'année prochaine. Jean-Pierre, je te remercie. Eh bien, je t'en prie. Je te remercie en tant que Camille, en plus, et Wazan. Je te remercie en tant que président de la section photo. Oui. Parce que vraiment, tu as fait du beau boulot. Eh bien, je te remercie. Je voulais te le dire devant tous nos auditeurs, les Instagramos, etc. Merci, Jean-Pierre. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501